Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Commençons ce moment de méditation, chers amis, avec une invocation à notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine des grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, les fruits de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère des dieux, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Notre Dame de douleur, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, en ce troisième moment de méditation, après avoir entendu, écouté la conférence sur les sept péchés capitaux, une conférence doctrinale, Maintenant, voilà, je vous propose cette méditation qui fait un peu le thème de notre journée de récollection, la croix du Christ, les croix des disciples, et qui va nous aider à rentrer un peu dans l'esprit de cette semaine sainte, cette semaine où nous voyons, nous contemplons les Christs qui portent sa croix, qui meurent sur la croix, et qui transforme, avec sa résurrection, transforme la croix en signe de vie. Nous allons nous laisser guider un peu par quelques considérations d'un bienheureux, le bienheureux Antoine Chevrier, fondateur des Pères du Prado, et nous allons suivre un peu les textes connus de l'Évangile, cette condition, exigence pour les disciples du Christ, c'est lui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et alors, tout d'abord, nous allons contempler la croix du Christ, et puis après, nous allons contempler les croix des disciples. Et dans une lettre à une fidèle, le Père Antoine Chevrier, le bienheureux, il disait « Je vais profiter de ces temps pour étudier un peu la passion de notre Seigneur. Ce ne sera pas du temps perdu. Il y a des si belles choses dans cette passion du Sauveur. Qu'est-ce qu'il est beau vraiment de profiter ces jours-ci pour étudier la passion du Seigneur. Je ne sais pas combien de fois avez-vous pris les Évangiles pour lire la passion du Seigneur, mais pas seulement pour lire, mais pour étudier, pour analyser la passion du Seigneur. Les phrases, les paroles, les gestes du Christ pendant sa passion, les réactions des uns et des autres, des disciples, des Ponce-Pilate, des pharisiens, de la Vierge Marie, de Jésus lui-même, des soldats, des malfaiteurs, voilà. Profiter ces jours-ci pour étudier la passion de notre Seigneur. Je suis sûr que si nous, les chrétiens, nous nous concentrons davantage sur la passion du Christ, et bien notre vie chrétienne changerait évidemment parce que nous ne pouvons pas rester indifférents devant la passion de Jésus. Et puis ce qui est tellement étonnant, c'est que Jésus justement, il a dit si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. Jésus n'a pas dit, en tout cas pas directement et pas d'abord, qu'il me suive dans la résurrection, non. Il a dit qu'il prenne sa croix. Et puis bien sûr, la gloire de la résurrection, ça vient après parce que c'est la récompense. Mais d'abord, il faut travailler comme lui. Il faut prendre la croix comme lui, la prise sur lui-même. Et si vous avez la possibilité maintenant d'avoir une croix devant vos yeux, ou si vous pouvez lire après ces moments de méditation, si vous pouvez lire en ce jour-ci les textes de la passion, vous pouvez choisir la passion de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Moi particulièrement, j'aime beaucoup la passion des saints Jean. Et c'est la passion que nous allons lire le vendredi saint. Mais donc, quand on voit la passion, et sinon, de toute façon, si vous avez la possibilité d'avoir donc devant vos yeux une croix, un crucifix, voire le Christ en croix, alors là, vous pouvez contempler avec quel calme il parle de sa mort et l'annonce à ses disciples. Jésus n'est pas troublé quand il annonce sa passion. On peut contempler avec quelle ardeur même il la désire. Montons à Jérusalem, dit le Seigneur. Allons vers la mort. Donc, il désire sa passion. Les moments venus, on peut contempler aussi avec quel courage il va au-devant de ses ennemis. Il précède ses ennemis. Avec quelle dignité il leur parle. Avec quelle bonté il les traite pendant la passion. Avec quelle douceur il se livre à eux et se laisse conduire partout où ils veulent. Vous voyez, Jésus n'a jamais mis de la résistance. Avec quelle majesté il parle à ses juges. Avec quelle patience il souffre. Il est flagellé, il est couronné d'épines, il n'a rien dit. Quel silence dans toutes les accusations. Au point tel que les Juifs sont étonnés de son silence. Comment ? Tu ne te justifies pas ? Tu ne dis rien ? Non, il garde le silence. Avec quelle humilité il reçoit les injures, les affronts. Avec quelle humilité il répond à celui qui lui frappe. Pourquoi me frappes-tu ? Avec quelle bonté il pardonne ? Au milieu de ses souffrances, les plus dures souffrances. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Contemplant, avec quel amour il souffre. Et puis avec quelle puissance il meurt. Avec une voix forte s'écria. Père, en t'aimant, je remets mon esprit. Avec quelle force, quelle puissance. Tout cela volontairement, par amour pour son Père et pour nous. Et c'est ça ce que nous devons contempler. Comme les Christs meurent pour moi, pour me sauver, pour me pardonner. En effet, c'est dans la souffrance que l'on connaît les hommes. Et c'est bien dans sa passion que nous pouvons connaître la hauteur, la beauté. Et l'intensité de l'amour du Christ pour nous. Quelle personne au monde a fait ce que les Christs ont fait ? Personne. Quel leader religieux a fait ce que les Christs ont fait ? Aucun. Et puis, en contemplant la croix du Christ, en contemplant les croix des disciples, c'est-à-dire notre croix. Déjà, c'est une vocation. Et c'est une vocation que nous la recevons le jour de notre baptême. Voilà. C'est une vocation qui vient avec. On ne peut pas se détourner de la croix du Seigneur étant chrétien, étant baptisé, parce que c'est une exigence de notre baptême. Nous ne sommes pas faits chrétiens pour nous amuser, pour vivre en bourgeois, pour nous faire une position, pour ramasser de l'argent ou pour être plus heureux dans les mondes. Non, c'est plutôt pour prendre la croix. C'est pour, en quelque sorte, souffrir, qui est plus, qui est moins. C'est pour travailler, pour suivre les Christs qui a été flagellé, persécuté, pauvre, qui était couronné d'épines. Certes, la récompense, après, est extraordinaire. Mais le chemin à parcourir est celui qui peut être le plus difficile. Eh bien, c'est une condition de notre baptême. Et parfois, les gens, ils ne tiennent pas compte de ça. Que c'est notre vocation, la vocation à la croix. Donc, le Seigneur, il dit, quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être un mon disciple. Et alors, là, il faut bien noter les mots du Seigneur. Il faut porter sa croix. Il ne s'agit pas seulement de la prendre. On peut prendre une chose et ne pas la porter. On peut accepter une chose et ne pas en faire usage. Oh oui, j'accepte d'être chrétien, mais est-ce que tu t'essers de toutes les grâces que le Seigneur te donne ? Ah oui, la croix de Christ, bien sûr, on va prendre la croix. Bon, mais d'accord, mais tu t'essers de cette croix du Seigneur ? Beaucoup acceptent donc la croix, prennent la croix, mais ils ne la portent pas, ce qui est différent, vous voyez. Donc, une chose, c'est accepter, une autre chose différente, c'est vouloir la porter tout au long de notre vie. Porter la croix, c'est réellement supporter les souffrances de la croix. Et c'est ça ce qui est plus dur, vous voyez, c'est sûr, c'est ce qui est le plus dur. Mais justement, il y a qui en prennent la croix et qui la rejettent de qu'elle fait un peu de mal. Vous voyez, les toutes premières petites choses de la croix, quand cette croix commence à nous faire du mal, eh bien voilà, là, on la met de côté. En quoi la croix nous fait du mal ? Bon, par exemple, les inconvénients de la vie apostolique, de la vie chrétienne, voire aussi de la vie paroissiale, si vous voulez. Par exemple, toutes les difficultés que l'on trouve dans une paroisse, dans une communauté ecclésiale, dans une communauté religieuse. les souffrances qui viennent en conséquence de la pauvreté, du renoncement à certaines choses, de renoncer à nous-mêmes, ou renoncer aux mauvaises amitiés. Bon, par exemple, ça, c'est une croix, bien sûr, parce que ça veut dire qu'on se moquera de nous, on nous traitera de saintes ans, on dira de nous des bêtises. Mais justement, c'est là le prix de la croix. là, par exemple, toutes les conséquences du fait de mépriser les mondes, les mondes et tous ceux qui viennent avec les mondes dans les sens de tous ces maximes du monde, ces enseignements du monde qui nous détournent des dieux. c'est une croix. En soi, la vie de détachement, de renoncement, de sacrifice que tout chrétien est appelé à vivre, tout ça, c'est une croix. Et en effet, c'est justement là où il y a la souffrance, où la croix devient plus visible, on peut dire. C'est là où il y a plus de fruits spirituels. C'est quand on la croix devient plus lourde qu'elle est plus efficace pour nous sauver, pour nous faire grandir dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Et puis, notre Seigneur ajoute encore dans cette phrase quiconque veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et qu'il la porte chaque jour. Il faut porter notre croix tous les jours. Et tous les jours, il faut savoir recommencer. Chaque jour, il faut recommencer avec persévérance à porter la croix. Et voyez-vous, comme nous, on ne tient pas toujours compte de cette prière que l'on peut faire tous les jours, les matins. Seigneur, aidez-moi à porter la croix de ce jour-ci. Et c'est une prière qu'il faut savoir faire parce que nous avons besoin évidemment de la grâce de Dieu. Nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Du coup, alors, porter la croix, si le Seigneur est tombé trois fois, eh bien, nous, on peut tomber autant des fois au plus. Et donc, il faut demander la grâce à Dieu. Notre prière quotidienne, nous demandons beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de prières, mais est-ce que nous demandons la grâce de porter notre croix quotidiennement ? Et pas seulement de la porter, mais de savoir l'accepter. Donc, double demande. Seigneur, aidez-moi à accepter la grâce de ce jour-ci, mais également à pouvoir la porter et tous les jours savoir commencer avec persévérance. Porter la croix signifie être persévérant. et Sainte Catherine s'est plaignée un jour à Jésus de la croix pesante qu'il lui faisait porter et Notre Seigneur lui répondit « J'aime à te voir sous les pieds, sous les poids de la croix. Tu m'aglurifies plus dans un moment de souffrance avec moi que par plusieurs années de joie et de consolation. » C'est extraordinaire ça. « Tu m'aglurifies plus dans un moment de souffrance avec moi que par plusieurs années de joie et de consolation. » Voyez alors comme la croix de Jésus-Christ et glorifient plus le Seigneur que beaucoup de consolation et de joie que l'on puisse avoir. Le bienheureux Antoine écrivait encore à une laïque « Chers enfants, vous êtes mille fois plus agréable à Jésus dans ce jour de tribulation et d'épreuve que vous ne l'avez été autrefois dans tous vos moments de joie et de bonheur. » En confirmant justement ce que disait Jésus à Sainte-Catherine des Siennes. « Mille fois plus agréable à Jésus dans des jours de tribulation et d'épreuve. » Et puis dans une autre lettre il écrivait encore « Profitez toujours de vos souffrances c'est le trésor du bon maître c'est pour vous rendre conforme à lui qu'il vous met sur la croix c'est pour vous rendre conforme à lui qu'il vous met sur une croix et heureux sommes-nous donc si nous sommes sur la croix si nous portons la croix parce que c'est pour être conforme à Jésus-Christ et nous nous le souhaitons et nous voulons être imités plus le Seigneur et bien cela se fait donc par ce chemin de la croix. Continue le bienheureux chevrier « Dans la souffrance vous pratiquez l'humilité la patience la charité la soumission à Dieu et toutes ces lois purifient nettoient et perfectionnent courage laissez faire le bon ouvrier céleste il sait bien où il faut taper et il attrape bien juste les morceaux à enlever voilà laissez faire à l'ouvrier céleste à Dieu avec la croix le Seigneur nous purifie nous nettoie et nous perfectionne donc c'est une vision très différente de la croix la croix n'est plus l'instrument des morts et 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 de fin des vies mais elle est l'instrument de perfectionnement pour nous les chrétiens ça c'est seulement parce que les Christ l'a donné à transfigurer l'essence de la croix encore un autre texte du bienheureux Antoine ce sont les souffrances les humiliations qui font les hommes véritables un homme qui n'a rien souffert et rien enduré ne sait rien et n'est bon à rien et c'est vrai les souffrances et les humiliations font les hommes véritables une personne qui a expérimenté la souffrance qui a expérimenté la douleur qui expérimente la croix du Seigneur et bien a une charge spirituelle beaucoup plus élevée que n'importe quel autre chrétien et puis finalement la souffrance est le caractère d'un véritable apôtre de Jésus Christ c'est le grand signe de l'amour véritable c'est le cachet des grandes âmes cette croix du Seigneur qui nous qui nous fortifie qui nous purifie demandons alors la grâce en contemplant justement la croix du Christ et nos croix personnelles demandons la grâce au Seigneur de savoir porter notre croix quelle qu'elle soit la croix qu'elle soit grande ou petite chacun a une croix à porter ou plusieurs peut-être et bien savoir pas seulement accepter cette croix mais savoir la porter tous les jours de notre vie en sachant que c'est le chemin que Jésus a choisi pour lui-même le chemin de la croix et c'est donc le chemin que nous nous devons choisir c'est notre vocation et nous ne pouvons pas nous détourner de cette vocation si nous voulons arriver à la vie éternelle c'est le chemin pour parvenir au ciel donc demandons la grâce au Seigneur alors de pouvoir de savoir porter tous les jours cette croix réjouissons-nous lorsque cette croix arrive et sachant que si je suis touché par la croix c'est parce que finalement le Seigneur est aussi avec moi et il m'accompagne que le Seigneur nous donne cette grâce